Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo consacrée à la pêche du bas du bord. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les trois leurres avec lesquelles je pêche en début de saison. On voit tout ça après le générique ! Alors voilà, nos amis, les bars sont de retour sur les côtes. Donc on va pouvoir attaquer cette nouvelle saison. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter les leurres avec lesquelles j'ai attaqué la nouvelle saison. Alors je me suis dit, comment faire cette vidéo ? J'ai trouvé que le plus simple, c'était de prendre mes boîtes à leurres personnelles, de les ouvrir. Et je vais vous présenter les leurres. Alors, en début de saison, je suis plutôt leurre souple, même si on peut pêcher le bar toute l'année aux leurres de surface. Mais on a quand même de meilleurs résultats quand on pêche aux leurres souples. Alors, voilà, ma boîte de leurres souples. Je vous la remonte rapidement. En début de saison, j'aime bien attaquer au Super Spindle 4 pouces. Donc je l'ai en deux coloris, le rose et l'incontournable blanc. Donc la couleur exacte de celui-là, c'est Almighty Pink. Pourquoi cette couleur ? En début de saison, il n'y a pas énormément encore d'alvins qui sont présents. Et ça, ça se rapproche un petit peu des crevettes, des bouquets. Donc c'est un coloris avec lequel j'ai pas mal de succès. Si vous regardez un peu ce que je poste sur Instagram, les photos ou même mes vidéos, vous voyez que c'est un coloris qui marche plutôt bien. Le blanc, c'est un incontournable. Le blanc, c'est un leurre que j'utilise quand le ciel est bas, quand c'est plutôt gris. On a toujours des bons résultats avec le blanc. C'est un incontournable coloris. Donc pourquoi s'en priver ? J'en ai toujours dans ma boîte. Donc voilà, Super Spindle 4 pouces. C'est la bonne taille pour attaquer le début de saison. Les barres sortent la période du frais. Ils s'attaquent à des proies de bonne taille. Alors c'est pas encore les proies comme en fin de saison. Où là, on est sur des tailles plutôt 5 pouces. Mais ni l'été où c'est plutôt réduit. Mais là, 4 pouces, c'est pour moi la bonne taille. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme tête ? Donc sur ces leurres, je mets la Xorus Texas Power. Alors moi où je pêche, 7 grammes, 10 grammes. C'est ce qu'il me faut. On est en 3-0 ou 2-0 là. Les hameçons, 3-0. Les deux en 3-0. Donc quelque chose pour moi qui fonctionne bien. Je n'ai pas oublié de coller leurre, bien évidemment. Mais c'est plutôt une tête qui va bien sur ce genre de leurre. Le deuxième type de leurre, c'est le One-Up. Alors dans ma boîte du One-Up 4 pouces, je l'ai en rouge. Et moi, les eaux sont chargées chez moi. Donc je l'ai plutôt dans des coloris foncés. Voilà, bon là, c'est en 5 pouces, un peu plus lourd. Ça dépend si je veux jeter un peu plus loin. Mais toujours des coloris assez foncés. Du marron, du vert. J'ai quand même l'incontournable du bar. Le bleu là, le clear blue. Quelque chose qui marche toujours bien. Mais plutôt des coloris foncés. Parce que chez moi, les eaux sont assez chargées. Donc voilà, le One-Up en incontournable. Des coloris plutôt foncés. J'adore le rouge. Le rouge dans l'eau, c'est un coloris sombre. Donc c'est comme le vert, le marron. C'est des coloris qui sont assez sombres et qui s'adaptent bien à la couleur des eaux que j'ai chez moi. Je suis à la sortie de la Loire, pas mal d'allusions. Donc une eau toujours assez trouble. Donc pour moi, des coloris assez foncés en ce qui concerne le One-Up. Donc le One-Up, je n'en ai pas en blanc. Si j'ai à mettre du blanc, je mets du Super Spindle. Et ça marche pas mal. Donc je vais les remettre. Voilà. Ah oui, j'ai celui-là aussi. J'ai un Super Spindle en 4 pouces. Ce n'est pas le premier que je mets. C'est pour, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils sont plutôt sur des proies plus petites. Mais je ne m'interdis pas, de temps en temps, de mettre un 5 pouces, le 4 pouces. Ça me paraît bien, mais pourquoi pas aller jusqu'au 5 pouces, le cas échéant. J'en profite également avant de vous présenter le troisième l'heure que j'utilise en début de saison. Pour vous montrer le petit truc de ma boîte à l'heure. Donc c'est une boîte qui souffre, qui se sert facilement. C'est pas mal. On est comme ça. Et surtout, je ne sais pas si vous voyez, moi je fais des trous. Là, comme ça, après une partie de pêche. Quoi qu'il arrive, quand j'arrive chez moi, je prends le jet d'eau, j'ouvre la boîte, je passe un coup de jet d'eau, je secoue et ça sèche tout seul. C'est mieux d'après de laisser sécher la boîte ouverte, mais comme ça, l'eau s'évacue et je peux sécher immédiatement et facilement. Et je le fais aussi pour cette roue de ton boîte, vous voyez, je fais des petits trous. Et comme ça, c'est plutôt nickel. Donc, le troisième et dernier leurre que je voulais vous présenter aujourd'hui. Maintenant, c'est un leurre dont je ne me sépare jamais. C'est le Dark Slipper. Donc je peux vous montrer mes deux boîtes de Dark Slipper. Je l'ai en plusieurs tailles, en plusieurs grammages. Je n'ai pas encore essayé la nouvelle taille qui vient de sortir. On verra. Pour l'instant, ceux-là, ça marche plutôt bien. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser la plus petite taille. Mais des fois, quand la mer est un peu plus déchaînée, et le leurre a tendance à avoir du mal à toucher le fond, j'aime bien utiliser la grosse taille. C'est pour ça que j'ai deux boîtes. La petite taille et la grosse taille avec les différents grammages. Celui-là, ça doit être trois quarts d'ose. Et puis celui-là, un demi ou un quart. Je ne sais pas. Après, je m'adapte aux conditions du jour, aux conditions locales. Les coloris, donc toujours un petit blanc, l'incontournable blanc. Le rose, pareil que pour mes autres leurres. Le blanc, le rose, j'aime bien utiliser ces deux coloris pour les mêmes raisons que je vous expliquais avant. Et puis après, les incontournables qui sont plus imitatifs du gobi. Je dois avoir le donko et le mutsuguru. Donc ça, c'est deux coloris qui marchent plutôt super bien, puisque plus imitatifs par rapport au gobi qu'on a chez nous. Ça ne m'empêche pas d'avoir d'autres coloris. Enfin, celui-là, c'est le même, mais ça aussi, je trouve ça assez imitatif. Quand on est sur du sable, on a par moments des gobi qui ressemblent à ça. Et puis j'ai, comme pour d'autres, d'autres coloris. Bon, ceux-là, j'y crois moins, mais j'en ai dans ma boîte. On ne sait jamais. Et puis le dernier que j'aime bien, c'est celui-là, parce qu'il a des reflets violets. Et le violet, c'est un coloris qui marche plutôt bien. Voilà, donc je vous ai présenté les leurres que moi, j'utilise en début de saison. Il y en a sans doute plein d'autres qui fonctionnent. Mais c'est avec ceux avec lesquels j'ai le plus de succès. Voilà, et puis je vais terminer, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Et puis c'est quelque chose que j'aime bien faire. On va faire des petits lots à gagner. En fait, je vais vous faire gagner, ça sera soit au choix, vous me direz dans les commentaires ce que vous, vous voulez. Et puis suivant ce que vous m'avez dit, le gagnant, celui qui sera tiré au sort, il n'aura ce qu'il a décidé. Donc, je me propose soit de vous offrir une pochette de Super Spindle 4 pouces, dans mon coloris préféré pour ce début de saison, la Mighty Pink. Soit, et bien Dark Slipper, vous me direz, vous mettez Dark Slipper et puis j'en choisirai un. Ou alors, et bien, pour ne pas faire de jaloux, s'il y en a qui veulent une pochette de One Up, ça se pourrait être une pochette de One Up. Donc, dans les commentaires, vous me dites Super Spindle, One Up ou Dark Slipper. Et puis, celui qui sera tiré au sort, il pourra gagner une pochette ou un Dark Slipper. Voilà, c'est le petit cadeau que je vous fais aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me dire aussi dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir comme prochaine vidéo, au niveau technique, par exemple, au niveau montage, au niveau canne, au niveau moulinet. Suivant ce qu'il y aura, la nouvelle vidéo sera là pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501